Messieurs, dames, bien le bonjour, bien le bonsoir, bienvenue pour votre live réaction du chapitre 6 de Gate of Nightmare. Ça sort un peu tard, je sais, et je m'en excuse d'avance. Non, je ne vais pas m'excuser, vous savez quoi, parce que de toute manière c'est Rave18 qui fait tout le travail, donc encore une fois un gros merci à lui pour tout ce qu'il fait. Donc non, je ne vais pas m'excuser. Il y a maintenant 15 jours, Emma et bien sûr Hazel, et puis nos petits Nightmare, c'est-à-dire le Maganeco, Ruru et tous les autres, également Babydra, sans les oublier évidemment, parce qu'ils font partie de la team, et bien ils avaient fondé leur propre guilde après un timelapse de un an, ce qui avait beaucoup fait poser de questions, et pour être honnête, je ne m'attendais pas à avoir autant d'engouement sur Gate of Nightmare pour les vidéos, parce que tous les 15 jours, c'est vrai que c'est compliqué de garder la hype et ainsi de suite. Donc surprenant, et également dans ce chapitre 5, on avait pu voir l'introduction, l'introspection du personnage d'Abigail, que j'avais énormément envie de voir, et elle était venue pour arrêter Hazel, qui, comme le nom de ce chapitre l'indique, un crime grave. Donc Hazel semble avoir fait quelque chose de grave, qui mérite l'intervention d'Abigail pour venir le chercher, pour venir l'interner, pour venir lui poser des questions. Donc je suis sceptique sur ce qui va pouvoir arriver, et on y va sans plus attendre. On est parti, on est-y part, page cover, avec le Maganeco et Emma. Le Maganeco qui réussit beaucoup plus à faire la pâtisserie, visiblement, parce qu'on se rappelle que le Maganeco, il déteste Emma par-dessus tout, jusqu'au point de lui cracher dessus, ce qui est grave, on peut le dire, de là à lui cracher dessus. Et visiblement, il sait mieux faire la cuisine qu'Emma. Il fait un gâteau giga beau, alors qu'Emma fait un gâteau tout pourri. Allez, on est parti, c'est parti, laissez-moi partir ! Mais oui, qu'est-ce qu'il a fait ? Oh, arrêtez-le, tu as commis une grave violation du droit international. Oui, exactement. Qu'est-ce qu'il a fait ? Je ne sais pas de quoi vous parler. Qu'est-ce qu'il a fait, exactement ? Je veux dire, ouais, il est un peu idiot, il foire beaucoup de trucs, mais il n'est pas le genre de personne à commettre des crimes graves, vous savez. C'est vrai que je me pose des questions. C'est très étrange. Alors, il a pénétré dans Remurias sans être un Nightwalker. Quoi ? What ? Pardon ? Mais attendez, le mec, il s'est présenté comme étant un Nightwalker quand même. Alors, comment ça se fait que le mec a pénétré le royaume sans en être un ? Excusez-moi, aucune idée de ce dont vous parlez, je suis un Nightwalker. Le mec, il est en train de chercher des excuses à la con, alors que ça ne marche strictement pas. On a tous capté. Je ne sois pas rude, gamin. Cidre, expliquez-lui. Oui. Alors, vous connaissez les gemmes magiques d'étoiles, n'est-ce pas ? Ouais, d'accord. Qu'est-ce que c'est ? Explique-nous, mon gars. Des cristaux miraculeux qui peuvent être utilisés pour apprivoiser les Nightmares. C'est ce que sont les gemmes magiques d'étoiles. Très bien. Ok, intéressant comme information. Je suis content d'avoir cette information. C'est vrai, c'est cool, c'est sympa de le savoir. Alors, c'est grâce à ces gemmes que nous pouvons construire des relations amicales avec les Nightmares. Seulement, si vous possédez l'un d'eux, vous pouvez vous appeler un Nightwalker. Tu vas me dire qu'Azel n'a pas de gemmes d'étoiles ? Hum, hum, mais il a un ami Nightmare. Donc, c'est pour ça qu'il arrête de se considérer Nightwalker alors qu'il n'a pas de gemmes. Mais c'est pas valable. Enfin, genre, merde, excusez-moi. C'est pourquoi les gemmes magiques étoilées sont une preuve importante. Et afin d'en obtenir une, vous devez passer l'examen d'état. Ok, intéressant. Euh, ouais, mais ce n'est que des connaissances communes, n'est-ce pas ? Ah, quel examen d'état ? Il sait pas. Ouais, c'est bien ce qu'on pensait, il n'en a pas. Il n'a pas de gemmes. Donc voilà. En fait, le mec est Nightwalker sans avoir de gemmes. Très bien, super. Mais magnifique. Eh, mais vous avez dit qu'il faut que je possède une gemme magique d'étoiles pour m'appeler un Nightwalker, oui ? Je suis sûr d'en avoir une. Vous voyez, juste là. Mais pourquoi gardes-tu quelque chose de si important dans ta botte ? C'est n'importe quoi. Le mec, il a sa gemme dans sa botte. Mais attendez, ça veut dire qu'il n'a pas été reconnu et il n'a pas passé cet examen ou bien on lui a donné cette gemme ? C'est vrai que c'est intéressant comme information. Tu es en possession d'une gemme magique d'étoiles sans licence officielle, n'est-ce pas ? Lorsque tu as postulé pour la guilde, nous avons effectué une vérification des antécédents sur toi. C'est là que l'on a tout découvert. Euh, ouais, mais... Pourquoi vous n'allez pas chercher plus loin ? Enfin, je ne sais pas, c'est pas parce que le mec n'a pas de licence que... Il a une gemme, ça veut dire qu'il est Nightwalker, point barre, genre. Quelle est cette explication ? Tiens, j'ai une idée, laissez-moi faire cet examen machin chose maintenant, facile, non ? Aucune chance. Toute personne qui a introduit Remuria ne sera jamais autorisée à devenir un Nightwalker officiel. Ça pue, hein ? Ça pue du fier. À mon avis, il savait ça. Je pense qu'il le savait et c'est en train de se retourner contre lui. Je pense que clairement, soit il nie en bloc qu'il ne savait pas. Parce que, bah, elle est clairement... Quand tu vois la manière dont répond Abigail, c'est qu'elle est vraiment sérieuse dans ce qu'elle dit. Elle est consciente de toutes ses règles. Donc, qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer ? Personne ne peut entrer dans Remuria sans licence officielle. Une règle qui a été dictée, décidée à l'époque de la conférence Halter. C'est une loi commune partagée par différents pays. Et donc, Hazel, tu seras condamné à 30 ans de prison ! 30 ans, mais what ? Mais quoi ? Attendez, 30 ans de prison ? Mais attendez, juste pour ne pas avoir de licence alors qu'il a une gemme ? Le mec, il est condamné à 30 ans ? Mais c'est une blague ! Oh, la blague ! Mais c'est absolument pas comme ça dans le jeu. Abusez le scénario, les mecs ! Alors, évidemment, tout est tellement prévisible qu'il va finir par s'échapper. Soit il va s'échapper de lui-même. Soit il va obtenir gain de cause ou je ne sais pas trop quoi. Il va bien falloir qu'on trouve une solution pour le libérer, le pauvre Hazel. Très bien, ils l'ont vraiment emporté. Laissez-moi partir ! Alors, et moi ? Habituellement, tu serais accusé d'avoir aidé et encouragé un crime. Mais je vois qu'ils ne savaient rien à ce sujet, alors je vais laisser passer pour cette fois. Mais juste cette fois. D'accord, mais c'est pas vraiment une... Attendez, excusez-moi. 30 ans de prison, mais qu'en est-il de notre guilde ? Nous l'avons juste fondée ! C'est vrai qu'ils viennent juste de fonder leur guilde. Mais au moins, il ne causera plus de problème. Ah, la pute ! Ça se fait tellement pas. Bah oui, le Babydra, du coup, il n'est pas content que... Je plaisantais ! Miaouhouhou ! Ouais, nous devons aller le sauver. Je dois l'avoir... Je lui dois de m'avoir sauvé la vie à l'époque. À l'époque, c'est comme si ça faisait 10 ans. Mais ça ne fait qu'un an, meuf ! D'ailleurs, j'ai jamais... Malgré qu'il y ait deux semaines qui aient passé, j'ai jamais compris pourquoi il y a eu ce timelapse d'un an. Toujours aucune explication sur ce timelapse d'une année. Ce serait bien qu'on ait la réponse concernant ce timelapse d'un an, quand même. Parce que là, je reste sur ma position en pensant que le manga va être court. Alors, le Palais Royable est assez paisible que jamais. Et aussi paisible que jamais. Tout est comme d'habitude. Tout est comme d'habitude ! Ouais, c'est calme, quoi. Miaou ! Du coup, le Maganeco qui vient leur servir un café, ou du thé, ou des petits gâteaux. Waouh ! Quel chat talentueux ! Miaou, miaou ! Du coup, ils peuvent passer. Nous l'avons fait. Ouais, on a réussi à entrer. Trop facile. Absolument pas prévisible. Maintenant, entrons par cette fenêtre là-haut. Rourou, s'il te plaît. Ok, elle lui tend une... En fait, elle fait littéralement l'inverse. Elle lui sert de crochet pour accrocher la truc là-haut. Ok. Babydra, veux-tu rester ici ? Veux-tu rester ici et garder un oeil sur la situation pendant que nous allons retrouver Hazel, d'accord ? Cue ! Tu es trop bruyant. La ferme ! Tu es trop bruyant, frérot. Mais le prince Oliver est juste impossible à gérer. Oliver ! Oh la vache, je suis tellement content d'entendre son nom. Ce serait trop bien de le voir, Oliver, d'ailleurs, aujourd'hui. Ce serait bien, comme Cliffhanger, pour finir le chapitre, de voir Oliver. Trouvons Hazel avant que les elfes... Les écailles des fées ne s'effacent. C'est vrai qu'elles ont utilisé les écailles des fées, du coup. Je me demande où il était tenu. Là-dessous, laissez-moi sortir ! Effectivement, pas trop compliqué à trouver. Le scénario t'aide un peu, Emma, t'inquiète pas. Il a hurlé tellement fort que t'as juste à suivre sa voie pour le trouver. Je m'ennuie tellement, s'il vous plaît, laissez-moi sortir ! Je serai un vieil homme si je reste ici pendant 30 ans. Qu'en est-il de mon rêve d'explorer le monde entier ? Donc là, elle est en train de faire quelque chose de complètement illégal. Donc ça risque de se retourner contre elle. À moins qu'Abigail soit là, dans un coin, à attendre les bras croisés tel un Dark Sasuke, en mode... Arara, je vous avais vu venir. À mon avis, il y a quelque chose dans le genre. Soit c'est Oliver, soit c'est un autre personnage qui les attend dans le coin. Ou à la sortie de la prison, en mode... Hmm... Tout était prévu, selon le Kaikaku. Tu vois, je le sens venir comme ça, à 100%. Emma, tu es venue me sauver ! Reste tranquille, tu pars trop fort ! Où sont les clés, là-bas ? Allez, laisse-moi sortir ! Le mec, il a la gueule d'un chien. Attends, attends, il y a beaucoup de clés, je ne sais pas celle-là... Laquelle... Putain, c'était tellement prévisible qu'Abigail vienne les voir ! Oh là 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 ! Putain, mais ce scénario tellement mal écrit, bordel ! C'est celui-là ! C'est elle qui lui indique la clé qu'il faut prendre pour ouvrir la cellule ! N'importe quoi ! Mademoiselle Abigail, c'est... Je n'aurais jamais dû te laisser t'en tirer ! Eh, Val, tu me déçois... Ouh ! Oh 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 ! C'est un retournement de situation ! Elle vient de la capturer, elle aussi ! Oh la vache ! Ah ça, je ne m'y attendais pas, hein ! Emma ! Du coup, elles vont aussi se faire envoyer en prison. Reste tranquille, alors qu'allons-nous faire d'elle ? Estéo... Estéo ! Estéo ! Oh, le voilà enfin ! Oh, ce funch ! Non, ce n'est pas fini ! Oh putain, j'ai eu tellement peur que c'était la fin ! Estéo ! Oh, le voilà enfin ! Oh ! Oh ! Oh ! Je suis tellement content ! La semaine dernière, c'était Abigail et aujourd'hui, c'est Estéo ! Oh, trop bien ! Le voilà, Estéo ! Oh là là, ce charisme ! Le charisme de cet homme ! Estéo, le voilà ! Le capitaine des Chevaliers des Sept Étoiles ! Oh, trop, trop bien ! Trop stylé ! Estéo ! Qui est-ce, vieux gars ? Ne sois pas rude, gamin ! Cet homme est le chef des Sept Étoiles ! Le chef des Chevaliers des Sept Étoiles, plutôt ! Je vais y arriver, excusez-moi ! Le Night Walker le plus fort de tout, Estrella ! Intrusion dans le Palais Royal, aider un criminel à s'évader de prison, je révoque par la présente ta licence de Night Walker et te condamne à la prison à vie ! Oh mon Dieu ! C'est quoi cette merde ? C'est abusé comment ça va vite ! Les événements s'enchaînent sans commune mesure, ça y va là ! Là, on est en train de ramer là ! Là, on a sorti les voiles, les pagaies, le moteur, on a tout sorti là ! Là, on va trop vite là ! On enchaîne, et vas-y ! Et vas-y qu'on y va là ! Attends, je suis le méchant, n'est-ce pas ? Endman n'a rien fait ! En essayant de te sauver elle-même, elle commet elle-même un crime ! Tu l'as entendu, alors reste tranquille ! Oh la vache, mec ! Je suis sûr qu'ils sont en train de les tester ! A tous les coups, si ça se passe comme le jeu vidéo, ils sont juste en train de les tester ! Je sais pas pourquoi, mais ça me sent tellement improbable que genre, prison à vie ! Genre, non ! C'est impossible ! Vous pouvez me mettre en prison pendant 50 ans, 100 ans même ! Mais s'il vous plaît, juste laissez partir Emma, elle doit toujours se trouver sa sœur ! Hazel, je suis désolé, mais elle doit payer pour ses crimes elle-même ! Mais si restio, je suis ! Je suis prêt à accepter n'importe quelle punition, mais s'il vous plaît, donnez une autre chance à Hazel ! Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Comment il peut y avoir autant de retournements de situation dans un seul chapitre ? Je comprends pas là ! Là, on a dépassé Eden Zero en termes de retournements de situation là ! Et je rigole même pas ! Le nombre de retournements de veste dans ce chapitre, en mode, oui mais non, mais tu comprends, il peut se passer ça, 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 et puis là on se retrouve encore une fois à ça ! Mais merde, quand est-ce que ça va s'arrêter ? Oui, Hazel est un peu et toujours, il cause toujours des ennuis plutôt, mais il est fort et honnête, il a un cœur gentil, il a un grand cœur, et en particulier envers les Nightmares. À mon avis, Hazel est plus digne d'être un Nightwalker que n'importe qui d'autre ! Oho, cette phrase est intéressante, hein ! Cette phrase est très très intéressante ! Miaouku ! Du coup, le pauvre Babydra, il pleure ! Oh, même... Même lui ! Même lui, il lâche une larme ! N'importe quoi ! Là, n'est pas le problème, les Nightwalkers qui ne peuvent pas se contrôler ne sont pas des honnêtes... des personnes bonnes, hein ! Des personnes... de bonnes personnes ! Assez, estio ! Si vous insistez beaucoup, alors prouvez-le ! Prouvez-moi que vous êtes dignes de vous appeler Nightwalker ! Mais ceci mettra vos vies en danger ! Oho, il va leur proposer un truc ! Qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer ? Depuis le mois dernier, des Nightmares disparaissent mystérieusement dans un certain endroit. Une équipe d'investigation a été envoyée par le Palais Royal, mais nous avons perdu le contact avec eux. Vous deux, vous devez découvrir la vérité. Je veux que vous partiez à la forêt des esprits. Ah ! La forêt des esprits ! On va enfin se caler sur le jeu vidéo ! Enfin, on va se caler sur le jeu ! Ah ! Merci ! Putain ! Eh bien, sacré chapitre ! Le nombre de retournements, là où tu te dis, je vais te mettre en prison, il prend 30 ans, puis en fait, Emma vient le sauver, puis en fait, elle se fait arrêter, puis en fait, il demande de la libérer, mais il refuse. Puis après, en fait, c'est Emma qui se met à genoux pour lui dire, s'il vous plaît, de libérer Hazel, alors que c'est lui qui a demandé à libérer Emma. Et finalement, ouais, bon, allez, j'ai l'air d'être un gentil personnage, vous voyez, je suis peut-être le chef des Chevaliers de Sept Étoiles. Je ne suis pas un monstre quand même. Donc, je vais vous laisser aller mourir ailleurs, parce que tant qu'à faire, vous êtes pas des... Enfin, je vous considère pas comme des Nightwalkers officiels, mais si jamais il y a une chance, c'est-à-dire une chance sur un million, que vous sortiez vivant de cette mission, peut-être que je vous accepterais en tant que Nightwalker. Alors évidemment, vous vous en doutez, à 100 000%, ils vont s'en sortir en rentrant cette mission, on va voir ce qu'il en est, parce que je ne sais pas. Mais si ça se colle par rapport au jeu, là, ça risque d'être intéressant par la suite. Parce que j'avoue que cette situation avec Abigail et Estio, qui sont d'abord des méchants, puis pour devenir des alliés un peu plus tard, ça me surprend ou plus au point. Je ne m'attendais pas à... Par contre, c'est moi ou Estio, il fait un peu plus jeune que dans le jeu. Il fait un peu plus jeune que dans le jeu. Ça me... Ouais, ouais, je... Quand il a la main devant sa bouche, ok, tu vois, il fait mystérieux, tu vois, il fait... Hum... Je suis en train de réfléchir longuement à la situation. Comment vais-je leur donner leur sentence ? Hum... Tout est prévisible, hein. Mais étonnamment, je trouve qu'il est un peu plus jeune que dans le jeu. N'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus. Merci à tous d'avoir suivi cette live reaction. Elle était un peu plus longue que d'habitude, hein. Vous savez que les chapitres de Gate of Nightmare se lisent assez vite. Là, j'ai pris mon tenant et il y avait beaucoup de choses à lire. Donc, merci à tous d'avoir suivi cette réaction. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'apparition des Stio, enfin. Et puis de ce qui va se passer pour la suite des événements. Parce qu'ils vont aller dans la forêt des esprits. Que vont-ils rencontrer ? Qu'est-ce qu'ils vont devoir combattre ? Et qu'est-ce qui va bien pouvoir se dérouler là-bas ? C'est ça qui est intéressant. C'est tout le schmilblick qu'il y a derrière. Mais j'aurais sceptique sur ce timelapse d'un an. Je le répète parce que ce n'était pas assez prévisible. Voilà, l'espace commentaire est ouvert. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce chapitre, sur les suivants. Et on se retrouve très vite pour la suite des événements dans deux semaines. Allez, à plus tout le monde. Ciao. Bye.